... Un homme comme Charcot qui se dopait de temps en temps aux hachiches, de temps en temps à un mélange de codéine et de morphine qui lui permettait d'avoir des migraines qui lui rappelaient la situation sanitaire des pensionnaires de la salle pétrière. En d'autres termes, il essayait lui-même de devenir fou. Et à ce moment-là, il se mettait à dessiner, il s'aperçoit que ses dessins étaient tourbillonnants. La migraine passant, dit-il, le dessin redevient symétrique. On dit qu'il haïssait la courbe qui déforme les lignes. Il aime les lignes, la symétrie. Parce que lui, Charcot, considérait que ses mouvements tourbillonnants propres à l'art nouveau étaient des signes de démence et qu'en conséquence, avec cette suggestion, elle allait se transmettre des uns aux autres. Pour le meilleur, quand on croit que ses signes tourbillonnants étaient en fait régénérants et donnaient du mouvement, et en fait, pour le pire, si on pensait qu'au contraire, on allait influencer les gens à travers ses couleurs et ses formes et rendre une génération d'amateurs d'art de plus en plus dégénérés. Et hop, on reprend le schéma de Darwin, on planche, et c'est la France entière qui va dégénérer à cause de l'art nouveau. Alors, pour le meilleur, on va le voir avec Émile Gallet. Émile Gallet était un verrier de Nancy, c'est-à-dire qu'il habitait la ville de Bernheim. Il avait hérité d'une extraordinaire maison de faïence familiale qui fournissait les grands, Partie Eugénie et Napoléon III. Il va développer la verrier, il va développer, avec grand succès, de nouvelles porcelaines, et également, il va développer l'ébénisterie. Et pour cela, il va être médaillé. Il va recevoir en 1889, je reprends toujours la même année, il va recevoir le Grand Prix pour les verreries, la médaille d'or pour ses porcelaines et la médaille d'argent pour les meubles. Il a des commandes, non pas des commandes d'État, mais le président de la République va recevoir ses verres. Il a un succès énorme, il est représenté dans le monde entier, en particulier dans les salons de la France. La Troisième République et son président adorent M. Gallet. On va voir maintenant ce qu'il y a derrière la création de M. Gallet. Gallet, comme les autres, est très sensible aux arts japonais. Il est d'ailleurs très proche d'un certain Takashi, qui était un étudiant botanique comme lui, japonais, à Nancy, avec lequel il échange. Voici des verres, des vases qui reprennent directement la carpe japonaise. Vous avez ici la coupe, qu'on appelle la coupe du musée de Cracovie, parce que le musée de Cracovie, à l'exposition universelle de Paris en 1878, avait eu le nez déjà d'acheter un Gallet. Vous remarquerez que les dessins sont repris au manga de Okusa, et en particulier au 13e volume. Gallet, lui, disposait de deux volumes de manga de Okusa, et on pense que le 13e, il l'a peut-être emprunté aux japonais ou trouvé dans les bibliothèques locales. Vous remarquerez également ce dessin sur la gauche, et repris au manga japonais, ainsi que ce 3e avec l'ombrelle, au manga japonais également. Il en reprend également cet amour de la plante. Vous remarquerez qu'à partir de cet amour, en particulier de la courge et de ses vrilles, c'est-à-dire qu'on reconnaît la force énergétique aujourd'hui, c'est-à-dire la puissance proliférante de la plante, qu'on apprécie chez les japonais. Vous la retrouvez sur ce vase avec les mêmes vrilles qui sont ici, et également sur cette girandole colloquinte, où les courges sont transformées en gourdes ou en lampes. Il y a bien sûr le mimétisme et le phénomène de mode, mais pour Gallet, la plante a un sens tout particulier. Il y a un continuum entre l'humain et la plante. La plante, pour lui, est une ouverture sur l'au-delà, une ouverture sur la métaphysique de la psyché. Il écrit même un petit traité de philosophie sur la plante et considère qu'il y a un lien direct entre la plante et la psyché humaine. Il va également, à partir de ses déchets japonais, produire des meubles, je vous ai dit, qui étaient très prisés par le gouvernement et primés au salon. Je vous montre donc un bureau de dames, les ombélules. Et puis à gauche, vous avez les libellules, qui sont très présentes dans l'art japonais. On va aussi parler de meubles parlants, parce que très souvent, il va inciser des verres dans ses meubles, tel qu'il le fait avec ses verres. Vous avez ici celui qu'on appelle les fonds de la mer, qui est incisé, en plus de plusieurs couches, il avait des techniques absolument extraordinaires. Il est incisé avec des verres de Baudelaire. « Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. » En fait, il recherche, avec ces verres incisés, en même temps qu'avec ces couleurs, à pénétrer la psyché et à créer des émotions sur les spectateurs. Vous avez la même chose avec le vase Rolina. Vous le voyez d'ailleurs ici, l'insertion des verres de Rolina, qui disait « Les grands feuillages chargés de brume et de secrets, on est toujours dans les profondeurs de l'âme. » Et puis, vous avez un soliflore avec les verres de Théophile Gautier sur la droite. Il a l'idée que ces verres peuvent directement suggérer à ceux qui le regardent. Vous avez ici les feuilles de douleur passées. On travaille des bleutés qui, je vous rappelle, le bleu, selon Charcot, suscite la tristesse, la mélancolie. Et puis, à propos de ce vase Prouvé, Prouvé est un peintre qu'on va voir dans un instant, qui est également en C1 et qui est en proche de Galais. Il a ce vase « Pain et olives » et il écrit « J'espère que les vibrations de mes pains dans le vent susciteront les vibrations des nerfs de celui qui le regarde. » Alors, quelque part, il y a ceux qui considèrent que l'art nouveau est un art de neurasthénique et qui va rendre les gens de plus en plus neurasthéniques, c'est-à-dire épuisés, donc risque de dégénérescence. Et puis, il y en a d'autres qui considèrent au contraire que la neurasthénie est une hypersensibilité qui protège du monde extérieur, de la modernisation et en particulier de l'âge des machines dont on parle beaucoup. Donc, la neurasthénie, pour certains, est un plus. Et c'est comme ça qu'il va écrire en 1896 un hommage à Edmond Goncourt qui vient de mourir dans la Lorraine Artiste. Et il dit, bon d'accord, c'est une bande de... Enfin, il parle de son frère, il dit, oui, ce sont des hommes reclus, snob, pourtant la particule est assez récente, ils sont reclus dans leur intérieur, la maison d'artiste Rococo. Mais, il a mêlé, en parlant d'Edmond, quelque chose de son âme fiévreuse, nerveuse, dans la patte qui gonfle aujourd'hui. Et donc, il considère positivement ce terrain nerveux, ce terrain neurasthénique qui est bien connu chez les grands de ce monde, entre autres les fers à Goncourt. Il y a des essais, je ne sais pas si vous avez lu, À rebours de Huisman, qui est le héros de cette génération, qui est un neurasthénique fini. Eh bien, on trouve ça extraordinaire. Pour eux, c'est positif, c'est une sensibilité humaine qu'on conserve dans un monde moderne. Et donc, cette sensibilité nerveuse, il pense l'exprimer à travers ces vers qui vibrent, qui vous parlent, puisqu'on parle de vase parlant à cause des insertions et des vers. Ça va vous mettre vous-même en vibration. Il y a beaucoup de critiques qui parlent de ces vers, comme en termes de vibration, de crispation. Le verbe nervosité revient régulièrement. On utilise les termes de charcot pour parler des qualités de ces vers. Et vous voyez, par exemple, la main aux algues et coquillages que vous connaissez peut-être, qui est à Orsay, où les algues se fondent complètement dans la main pour devenir des veines ou des nerfs. C'est encore plus évident sur la couverture de la Lorraine Artiste. C'est ce même journal ou galet contributeur. Je vous ai dit tout à l'heure, l'article « L'éloge de Goncourt » était publié dans la Lorraine Artiste. Il est également abonné. Et voici une couverture dessinée par l'ami Victor Prouvé d'un homme qui arrache des ronces, mais ces ronces ont l'apparence des veines qui recouvrent un cerveau. Donc là encore, il y a le parallèle entre la plante et les nerfs. Et M. Prouvé, lui, connaît bien Hippolyte Bernheim puisqu'ils ont fait le portrait que voici en 1895. Il fait également le portrait d'Émile Galet. Et ce portrait retrace la conception de la créativité artistique selon Galet qu'il exprime en 1889 au Salon et qui ne s'en cache jamais. Ça veut dire que ce que je vais vous montrer maintenant, les républicains, les défenseurs de la république rationnelle, le défendent et l'acceptent complètement, ce qui me semble être un paradoxe total. Mais c'est ainsi. Regardez la remise en question de la rationalité spatiale ici. Au premier plan, un vase bleu enjaillit une plante qui ressemble à une vigne. Et pourtant, elle termine dans le vase du fond. Ici, le deuxième vase un peu rosé, le soliflore, semble avoir une plante qui lui aussi appartient à l'arrière-fond. Donc, il est très difficile de distinguer le premier plan de l'arrière-plan. Quant à l'étagère qui est derrière, vous avez une étagère qui semble cohérente sur la droite puisque le mur du fond semble être lisse et sans angle. Par contre, je suis désolée, je ne comprends plus du tout ce qui se passe sur la gauche. L'étagère, elle, semble être de travers, comme si je la voyais d'oblique. Quant au sol, vous voyez, où sa veste apparaît ici en noir, le mur qui se trouve sous l'étagère, lui aussi, est oblique. Donc, on n'y comprend plus grand-chose ici. Il y a un angle, il n'y a pas d'angle. Le rendu pictural de l'espace spatial est tordu. Maintenant, qu'en est-il de notre galet qui est ici représenté ? Il a l'air absolument fasciné, plus exactement hypnotisé. Il est hypnotisé par les vers qu'il a lus. Il disait que l'inducteur de suggestions qu'il utilisait le plus lui-même pour avoir des hallucinations, donc on est en plein dialogue, en plein discours de Charcot et de Bernheim, étaient des vers, en particulier de Victor Hugo, enfin des vers, la poésie de Victor Hugo, et ses propres vers. Donc, il a probablement lu un des textes qui se trouve ici éparpillé. Il est hypnotisé par son propre vers. Regardez, il y a un flux lumineux entre le rose du vers et son visage. Son regard est hypnotique et derrière lui, comme une boule rose et bleue qui correspond aux couleurs du vase, ce sont ses hallucinations visuelles. Sa main est d'une maigreur terrible, très à l'émode. À l'époque, on voit presque les veines et les nerfs et il est là, prêt à inciser le vers à partir de ses hallucinations. Ce que je viens de vous expliquer apparaît sur ce tableau, mais il l'explique clairement lors du 70e anniversaire de Pasteur, lorsqu'il va offrir le gobelet Pasteur en 1892-93. Lors de cette réception, il offre cet extraordinaire gobelet qui est techniquement extrêmement compliqué, dans lequel il y a des incisions d'un chien enragé, d'un microscope, je crois qu'il y a sept bactéries, etc. Donc, il y a une iconographie qui correspond à Pasteur. Il y a aussi un vers, « Je vais, méditant et toujours un instinct meur à peine, à connaître le fond de la souffrance humaine ». C'est un vers tiré des malheureux de Victor Hugo. Et lors de cette présentation, il va expliquer exactement comment il fonctionne, comment il crée. Sa présentation sera retranscrite dans la revue encyclopédique de 1893, édité par Larousse. On n'est pas dans un petit magazine de psychologie, on est chez Larousse, dans la revue encyclopédique, et voici ce qu'il explique sous forme de schéma. Il va fonctionner avec un déclencheur d'hallucinations et son inducteur de suggestions préférées sont des œuvres d'art, dans le cas présent, des vers de Victor Hugo. Ceci va créer chez lui des émotions et déclencher une vague d'hallucinations visuelles qu'il transpose à l'œuvre d'art. Et de la même manière, cette œuvre d'art va être un inducteur de suggestions chez le spectateur. On pénètre sa chambre mentale et il sera alors transporté dans un monde alternatif, revitalisant et curatif pour ceux qui sont persuadés que ces formes sont curatives et non pas malsaines, comme le pensait Charcot. Je vous disais donc, pour le meilleur ou pour le pire, pour l'instant, c'est pour le meilleur. Et je passe à pour le pire avec Auguste Rodin qui n'est plus à présenter et les portes de l'enfer. Le voici photographié face à ces portes de l'enfer. Auguste Rodin a un peu les mêmes fréquentations que Galet. Ils sont médaillés de la même façon. Il vient des arts décoratifs. C'est un petit peu comme Klimt aussi. Il a d'abord été un artiste décorateur avant de devenir en 1877 un sculpteur. Et l'État lui commande en 1880 par arrêt ministériel des portes décoratives ornées de bas-reliefs représentant la divine comédie de Dante. Il se trouve que ces portes de l'enfer devaient être livrées en trois ans. Et puis, autour de 88-89, on s'aperçoit que ce ne sera jamais une commande concrète. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient destinées au musée des arts décoratifs qui devaient être reconstruits dans les anciens bureaux de Napoléon III. Et cette construction n'existera jamais. À la place, il y a la gare d'Orsay aujourd'hui. Enfin, la gare qui est devenue le musée d'Orsay. Ça tombe bien parce que vous avez une des fontes des portes de l'enfer qui s'y trouve. Donc, finalement, il est arrivé en bon lieu, mais ceci prit à peu près un siècle. On présente souvent ces portes de l'enfer comme une sorte de jugement dernier tel que vous le connaissez sur les tympans des églises. Avec, dans la partie supérieure, les élus, la partie inférieure, les damnés. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui est au contraire un enfer, on dirait aujourd'hui, psychédélique. Un enfer de l'esprit créateur. Cette idée repose sur une analyse que je vais faire de Maurice Rollina qui à l'époque était extrêmement connu, plus connu d'ailleurs dans les années 80 que Rodin. Ce Maurice Rollina, peut-être que leur critique commun les avait présentés. Ils étaient connus l'un et l'autre par le critique Gustave Geffroy. Et alors qu'il est en pleine déchéance et que le tout Paris ne vaut plus le moindre culte au poète Maurice Rollina, Rodin, pourtant à sa mort en 1903, créa ce bas-relief pour son ami. Donc, c'est à travers le personnage de Rollina qu'on va étudier les portes de l'enfer. Je vous ai dit que c'est une commande que lui passe l'État en 1880, dont voilà les premiers dessins ou les premiers moulages. Il ressemblait par la découpe en huit panneaux aux portes du paradis telles que Guiberti les a fournies aux baptistères de Florence. Au centre, vous aviez celui qu'on appelle aujourd'hui le penseur, qu'on appelait à l'époque le poète ou le créateur, qui était le personnage de Dante, l'auteur de la Divine Comédie. Sur ces personnages, dès lors qu'il n'a plus l'obligation de les livrer, il va, pardon, sur ces portes, dès lors qu'il n'a plus l'obligation de les livrer en trois ans, il va s'adonner à un travail de sculpture à partir d'argile. Il va en faire, il va les enlever, il va en refaire, il va les enlever. Et puis, un grand nombre de celles, des sculptures que vous connaissez aujourd'hui, je pense à Fujita Mor, aux trois ombres, aux baisers que vous voyez ici, sont des sculptures qui, au départ, étaient destinées aux portes de l'enfer. Celles-ci n'existent même plus sur les portes de l'enfer, parce qu'en fait, il n'y a plus rien d'infernal. C'est le moment où Francesca embrasse son beau-frère Paolo, qui a à peu près son âge, quand elle a un mari qui les découvre et qui va les tuer et les envoyer au l'enfer, qui est un vieillard. Seul le livre dans la main, qui sont en fait les poèmes de l'enceau qui se trouvent dans la main de Paolo, nous dit encore aujourd'hui qu'il s'agit de l'illustration de la Divine Comunie. Mais c'est une vision bien trop paradisiaque. Il va opter finalement pour les portes de l'enfer, pour un couple infernal qui tente de rester ensemble dans les tumultes de l'enfer. Voici la version de Paolo et de Francesca, telle qu'on la connaît aujourd'hui dans les portes de l'enfer. Et puis il y a d'autres groupes que vous connaissez. Voici Hugolin et ses enfants. Il y a les versions de Carpeau ou de Cabanel qui sont assez gentillers. Là, vous avez un être monstrueux, charognard, qui s'apprête à dévorer ses enfants alors que les enfants sont encore vivants. Vous voyez la puissance des ténèbres ici. Ces portes de l'enfer, je vous disais donc, sont traditionnellement considérées comme une vision moderne de parodin du jugement dernier. Vous aviez sur le plan supérieur l'espace du paradis, le monde des élus. Sur le plan inférieur, vous aviez les enfers avec le monde des damnés. Et au centre, vous aviez le penseur en dieu du jugement dernier. Ce que je vais vous proposer est une vision, une lecture psychologique de cet enfer. Vous auriez en haut la conscience et la raison et en bas, vous avez l'espace du rêve et de l'inconscient créatif. Alors, il faut savoir que ce Rolina avait offert deux recueils de poésie, Névrose en 83, L'Abîme en 86, à Rodin. Donc, Rodin a eu accès à tous les textes que je vais vous lire maintenant. Et il y a une poésie qui est assez amusante, qui s'appelle Céphalagie. Je vous la lis, c'est donc de Rolina. Cet homme à la céphalagie, ça veut dire qu'il a très très mal à la tête, supplie s'inventer par Satan avec une pince au feu de l'enfer rougie qui mord son cerveau palpitant. Donc là, l'enfer moderne, en fait un enfer d'hystérique, la douleur du cerveau que Satan est en train de pincer avec un fer rouge. Donc, c'est cet enfer qui considère à la base de la création notre amie Rolina. Et donc, au centre, vous avez donc le penseur qui s'appelait jusqu'en 1888-1889, on l'appelait le créateur, l'artiste. Voici un autre poème qui s'appelle l'artiste, justement, de Rolina qui définit la condition de l'artiste et sa création. À bout de luttes saccadées, il reste chasseur et butin de ses ombres impossédées. Les ombres impossédées sont sur le plan inférieur et elles sont à la fois celles que chasse notre penseur parce que c'est à partir de ses ombres, cette inconscience, ce rêve qu'il va créer ses œuvres d'art. Il en est aussi le butin parce qu'elles peuvent le détruire. Il faut qu'il trouve cet équilibre entre un espace de raison et l'espace de ses idées, de ses ombres. Et il conclut « tes veines seront vidées ». Donc, il y a l'idée qu'il y a une possibilité de vampirisation par ces formes monstrueuses du plan inférieur. Alors, revenons à notre penseur. Je vous montre cette photo. Le penseur, à partir de 1906, va être racheté par l'État, enfin, une des fonds du penseur va être rachetée par l'État et présentée devant le Panthéon. N'est-ce pas ? Comme vous le voyez sur cette photo. Je vous fais un gros plan maintenant. Il y avait une critique à l'époque qui était très positive. On parle du penseur comme un homme musclé, comme un athlète. On parle du calme de sa force qu'il mettra au service du droit, de la liberté, etc. Il y a tout le slogan de la Troisième République qui y passe. Deux années auparavant, il y avait une critique extrêmement différente. Voici ce qu'on a pu lire après son exposition au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts. C'est une brute énorme. Un gorille. Alors, voilà notre gorille. Un calibre, un calibre, un calibre stupidement obstiné qui rumine une vengeance. Alors, je voudrais, je vais essayer de ne pas tomber comme ce matin. On va essayer de prendre la pause. Les pieds sont glissants. Il y a la main, un bras qui est croisé comme ça. Ah, je vais retomber. L'autre comme ça, je me retiens. Vous voyez que la pause est extrêmement difficile à prendre. Il est prêt à glisser. Il est prêt à chuter dans les enfers. Voici un critique qui, en 1889, lorsque le penseur et les portes de l'enfer sont exposés lors de l'exposition Monet-Rodin à la galerie Georges Petit, qui a absolument compris ce qui se passait. Il dit là-haut, sommé comme effrayé lui-même de son œuvre, l'artiste, le poète, le créateur, les voilà, c'est vrai nom, est accroupi, la tête dans ses mains, en serrant son cerveau qui boue. Ça y est, on en revient au cerveau et le cerveau est bouillonnant. Et il ajoute, il n'est pas accoudé au repos mais accablé, souffre, martyrisé par sa propre vision, peut-être des hallucinations lui aussi, par son intime pensée. Donc, à l'époque, certains critiques vont bien sentir que celui-ci n'est pas juste un penseur de raison, il est celui qui souffre, qui est tiraillé entre deux mondes, celui de la conscience et de la raison et des formes monstrueuses qui se situent juste en dessous de lui. Vous voyez bien les pieds ici qui sont prêts à glisser, vous voyez qu'il est tendu, qu'il est prêt à tomber, vous avez cette forme qu'on appelle la chute ici qui fait partie de ces damnés peut-être ou ces idées informes et ténébreuses qui tentent de rejoindre le monde de la raison lorsque les censeurs de la raison qui sont ces élus prennent ce qu'on pensait être des damnés mais qui sont peut-être les formes qui inspirent, les formes de l'inconscient qui inspirent les artistes et qui vont être rejetées dans les bas-fonds. Donc, en systématisant ce que je viens de vous dire, la partie inférieure et la partie du rêve et de l'inconscient créatif qui est ténébreux, noir, tourmenté, qui remonte et qui tente d'arriver jusqu'au penseur qui lui cherche un équilibre difficile entre le monde de la raison et le monde de l'inconscient. Au cœur de cette présentation et cette analyse que j'ai reprise à une extraordinaire historienne du nom de Deborah Silverman, il y a le fameux poète Maurice Rolina. Alors, Maurice Rolina, il chantait, il mettait en chanson les vers de Baudelaire et les siens alors qu'il chantait au piano, il faisait ça au club des hydropathes et aux chats noirs, on devait bien boire par la même occasion. On dit que le comte de Lille et Wilde se seraient évanouis face à la noirceur de ces vers et je crois que c'est Barbé d'Orvilly qui parlera d'un Satan en acier alors que Baudelaire n'était qu'un Satan en velours. Donc, vous sentez la noirceur de ce personnage. Alors, pourquoi j'en parle ? Eh bien, vous allez voir ça dans un instant. Qu'est-ce qui me permet de faire le lien avec Rolina ? Sur la jambe droite des portes de l'enfer, vous trouvez ce visage qu'on considère être celui de Saint Jean-Baptiste. C'est vrai que d'un point de vue iconographique, il ressemble énormément à cette tête de Saint Jean-Baptiste qui date des mêmes années 1887. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi le Baptiste, c'est-à-dire le précurseur du Christ, se retrouve parmi les damnés ? Il n'y a aucune raison. Par contre, parmi les damnés, je serais tentée d'y voir Rolina. Il s'agit peut-être, regardez le parallèle du portrait de Rolina. Et là, ça change tout. Et c'est là que le discours se retourne. Au pied de cette même jambe se trouve ce que l'on reconnaît tous comme étant la signature sous forme d'autoportrait de Rodin. Vous reconnaissez le faciès, je vais essayer de ne pas glisser, lui aussi a pris la position du penseur, créateur, artiste. Il n'est pas très stable sur ses pièces. Si vous regardez la position accroupie, pas très pratique à prendre. Jaillit de son crâne une figure érotique, c'est-à-dire une figure qui sort de l'inconscient, qui ressemble à sa sculpture Isis. Et puis, il y a une chose qu'on vous montre exceptionnellement, c'est ce petit personnage qui est arrivé en bosse quand lui est en creux. Un personnage dont on reconnaît le bonnet et la raide du nez qui pourrait être identifié comme étant une nouvelle version de cette Camille-Claudel au bonnet, aussi connue comme étant la pensée. Alors, je reprends. Vous avez peut-être ici le penseur-créateur qu'est Rodin. Au-dessus de lui se trouve la pensée. Que nous dit de la pensée dans le recueil abîme que possède Rodin offert par l'ami Rolina ? Voilà ce qu'il dit. Le titre, la pensée. C'est l'ennemi sournois mais sûr, sphinx intime, cancer obscur, elle glace nos jeux, nos arts. C'est ce sphinx qui censure, c'est cette pensée qui est là, au-dessus, la raison, qui censure les idées qui surgissent des profondeurs ténébreuses. Le penseur-créateur-poète se trouve donc dans les enfers de la création, un enfer qui n'est plus biblique mais cette fois un enfer qui est psychologique et lié à la situation et à la condition de l'artiste. On comprend alors mieux ce bas-relief à Maurice Rolina. Vous avez Maurice Rolina en créateur souffrant de céphalogie, n'est-ce pas ? La céphalogie moderne. Je vous rappelle que Rolina comme Rodin avait perdu la foi donc leur enfer est désormais un enfer d'ordre psychologique et juste au-dessus une figure distante, la pensée. Je terminerai donc sur ces portes de l'enfer comme l'enfer de l'artiste et vous lirez un article qui correspond à une conférence donnée par Henri Bergson encore une fois titrée « Le rêve » et donnée à l'Institut général de psychologie encore une fois. Voilà ce qu'il dit « Supposé en d'autres termes que je m'endorme alors ses souvenirs immobiles se mettent en mouvement ils se lèvent ils s'agitent ils exécutent dans la nuit de l'inconscient une immense danse macabre et tous ensemble ils courent à la porte qui vient de s'entrouvrir de cette multitude d'appelés quels seront les élus. » Eh bien, on a vraiment l'impression que c'est la description des éléments qui se trouvent sur le plan inférieur. Or, je vous ai dit cette conférence s'appelait « Le rêve ». On a bien ici une interprétation psychologique ténébreuse des portes de l'enfer comme la situation de l'artiste. Pour conclure sur cette conférence je vous parlerai du paradoxe propre à l'art nouveau et des arts décoratifs autour de 1900. Avec les découvertes de Darwin nous découvrons que nous sommes des mutants et que nous pouvons dégénérer. nous espérons que la raison permettra un développement perfectionné de l'humain. Mais on craint beaucoup la dégénérescence. L'art nouveau à partir du moment où on découvre le pouvoir de suggestion des formes et des couleurs est là au contraire pour certains pour nous régénérer et pour d'autres pour communiquer la situation neurasthénique et maladive des artistes aux spectateurs et aux connaisseurs et aux acheteurs de l'art nouveau. C'est peut-être la raison pour laquelle l'art nouveau a été totalement éliminé de l'histoire de l'art pendant près de 75 ans Klimt compris parce que pendant 75 ans avec les modernistes avec le Bauhaus avec Loth et Corbusier ce n'est plus les lignes et les asymétries c'est la ligne droite qui règnera et donc une suggestion qui semblait être beaucoup plus saine pour tous nos esprits. Sous-titrage Société Radio-Canada